L'indice des prix à la production en Chine a augmenté de 2,7% en novembre en glissement annuel. Il était à 3,3% en octobre. L'IBP a baissé de 0,2% sur une base mensuelle. Par ailleurs, l'indice des prix à la consommation en Chine a augmenté de 2,2% en novembre en glissement annuel. L'indice était en hausse de 2,5% en octobre. L'objectif sur l'année du gouvernement pour l'inflation des prix à la consommation est de 3%. Le Bureau national des statistiques a attribué le ralentissement de l'inflation à une chute des prix alimentaires en raison de la propagation de la fièvre porcine. La tendance des prix non alimentaires n'a jamais été plus stable. Cela doit avoir un rapport avec la demande de consommation des ménages. Toute l'économie, en particulier la demande dans l'économie globale, subit une grande pression. C'est aussi un aspect fondamental qui influence le déclin de l'IPP.